Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le déplacement du président de la République à New York pour prendre part à la 78e Assemblée Générale de l'ONU. Le chef de l'Etat a reçu son homologue palestinien qui a salué le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne. Le président de la République devrait intervenir demain à la tribune des Nations Unies. L'Algérie qui œuvrera à défendre les intérêts du monde arabe et de l'Afrique. L'Algérie plaide pour une action commune arabe afin de faire face à l'instabilité financière dans la région. La réunion du conseil des gouverneurs des banques centrales arabes discute des politiques à mettre en œuvre. La rentrée scolaire J-1, plus de 11 millions d'élèves reprendront le chemin de l'école. Dans le primaire, les horaires seront réaménagés pour libérer des espaces destinés aux activités sportives et culturelles. Les secouristes algériens à pied d'œuvre en Libye dont l'Est a été ravagé par les inondations. Le challenge aujourd'hui est aussi de prévenir la propagation de maladies. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République est à New York pour prendre part à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. En marge de cette session, plusieurs activités sur l'agenda du chef de l'État. Abdelmajid Tebboune a reçu en ce sens le président palestinien qui a salué le soutien inébramblable et constant de l'Algérie pour la cause palestinienne. Mahmoud Abbas. Nous avons discuté de plusieurs questions. Des questions d'intérêt commun et plus spécialement de la cause palestinienne pour laquelle nous connaissons la position historique de l'Algérie qui a de tout temps été aux côtés de la Palestine, d'Alima ou Madlouma. L'Algérie a de tout temps défendu les intérêts du monde arabe et de l'Afrique. Sa participation à l'Assemblée Générale des Nations Unies ne déviera pas de ces principes. Selon l'analyste politique Ibrahim Akane, il est joint par Abéa Slimani. Nous nous trouvons à une période des relations internationales, surtout avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Beaucoup de choses vont être redéfinies dans les relations internationales. L'Afrique demande une place de plus en plus importante dans ce jeu des relations internationales. L'Afrique veut que les relations internationales soient plus démocratiques avec un siège ou deux sièges permanents pour les États africains. L'Afrique est le groupe régional le plus important au monde. Et enfin, dans les mois et les semaines à venir, il y aura beaucoup de questions relatives à la paix et à la sécurité du monde qui seront en jeu, surtout sur le continent. La 78e Assemblée Générale de l'ONU intervient alors que l'Algérie s'apprête à siéger en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité dès le 1er janvier. La voix de l'Afrique sera alors mieux entendue, souligne Ibrahim Akane. La voix de l'Afrique pourrait être mieux entendue. L'Algérie d'abord est un des grands pays de l'Afrique qui fait partie des cinq pays les plus importants du continent. L'expérience aussi a montré que l'Algérie a toujours été un grand défendeur de ses causes. Elle a été un membre important du mouvement des non-alignés. Et dans ce cadre-là, elle a joué un rôle important par le passé. Dans la revendication de la place africaine dans les relations internationales, je pense particulièrement à la période où l'Algérie assurait la présidence de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le rôle que l'Algérie a joué dans les années 70, notamment au niveau de l'UNESCO, pour une redéfinition de l'ordre international, de l'ordre économique international, de l'ordre international de l'information. Et donc une place pour l'Algérie au sein du Conseil de sécurité pour les deux prochaines années signifie que l'Afrique a au moins un atout pour faire valoir ses droits dans les relations internationales. Les propos recueillis par Rabé Aslimani. L'Algérie réitère son appel à redynamiser l'action commune arabe, notamment face à l'instabilité financière. Un appel lancé par le Premier ministre qui présidait hier à l'ouverture de la réunion du Conseil des gouverneurs des banques centrales arabes. Les travaux se poursuivent aujourd'hui. Les discussions portent sur les politiques monétaires à mettre en place pour faire face à l'inflation mondiale. Augmenter le taux d'intérêt n'est pas forcément une solution en la matière, explique le gouverneur de la Banque d'Algérie. Salah al-Din Talab répond à Rimbou Qadoum. Il y a des pays qui ont augmenté leur taux d'intérêt, surtout les pays avancés, parce qu'ils ont beaucoup plus de manœuvres par rapport aux situations de politique fiscale. Y compris dans des pays développés, il y a des pays qui n'ont pas augmenté le taux d'intérêt. Par exemple, si on prend le Japon, la Chine, ils n'ont pas augmenté le taux d'intérêt. Donc chaque pays a ses spécificités. L'Algérie, jusqu'à présent, nous n'avons pas augmenté le taux, parce que nous considérons que les taux de crédit sont déjà assez élevés. Et on est en train de faire des études pour voir un petit peu le canal de transmission du taux directeur. Les secouristes algériens toujours à pied d'oeuvre en Libye, dont l'Est a été balayé il y a une semaine par la tempête dévastatrice. Daniel, les équipes de la protection civile ont pu retrouver cette matinée de nouvelles victimes dans la ville de Darna, ce qui porte à 96 le nombre de corps sans vie retirés des décombres. Depuis Darna, on écoute colonel Farouk Achour, joint par Hassan Choumech. La protection civile est toujours à pied d'oeuvre, notamment les équipes spécialisées au sein de l'objet de sauvetage d'éblayement, mais également les équipes de plongée. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de problèmes qui ont été retirés. On a essayé de retirer maximum de personnes, notamment de sous les déformes. C'est pour ça qu'il y a eu bien sûr des équipes qui ont été détachées pour ce travail-là, mais également des équipes mixtes, plongeurs, équipes grandes. Il faut justement essayer de retirer à beaucoup de victimes qui ont été rejetées ou sont au large de la mer. Il faut absolument essayer de les récupérer. En ce qui concerne le bilan, le bilan s'est élevé ce matin à 95 de l'objet, mais les opérations sont toujours en cours par nos équipes, notamment au niveau de la zone limitrophe de Darna, le long, surtout le long de l'objet. Des agences de l'ONU s'efforcent de prévenir la propagation de maladies à Darna, sinistrées par des inondations, afin d'éviter une deuxième crise dévastatrice dans la région. Le risque en pareille circonstance est important, explique professeur Abdelzer Bouamara, directeur général de l'INSP, l'Institut National de Santé Publique. Il répond à Hassan Chummesh. Il y a toujours un risque après la catastrophe. C'est pour ça qu'on doit avoir une intervention très rapide vis-à-vis que ce soit l'EDC, vis-à-vis de l'eau, le potable, vis-à-vis de l'eau usée bien sûr qui va être diversée un peu partout comme conséquence de catastrophe. Et donc pour éviter tout ça, il y a ce qu'on appelle la gestion de risque et des catastrophes. Donc on connaît le risque maintenant, le risque infectieux engendré par des cadavres, par l'eau, l'eau usée bien sûr. Et donc pour éviter toute cette situation, vice-versa, on doit intervenir rapidement pour ne pas avoir ce qu'on appelle des épidémies qui pourraient être engendrées par cette situation catastrophique. Donc pour l'alibi où le nombre de victimes dépasse, les 11 000, des milliers d'autres sont toujours portés disparus. Plus de 11 millions d'élèves regagneront demain leurs établissements scolaires. Le cycle primaire connaîtra un réaménagement des horaires hebdomadaires pour dégager des plages à la pratique des activités culturelles et sportives. Le sport qui sera désormais dispensé par des enseignants qualifiés, l'une des nouveautés de cette rentrée. Sophia Bukacha. Une rentrée scolaire marquée par les nouveautés et les améliorations, notamment celles liées à l'organisation et aux préparatifs. C'est là qu'on évoque les dernières orientations du président de la République données au département de l'intérieur pour prendre toutes les mesures nécessaires, même celles liées au financement des écoles primaires dans certaines localités défavorisées. Et cela pour garantir une rentrée scolaire réussie. Le plan pédagogique verra lui aussi de nombreux développements, recrutement de plus de 12 000 enseignants formés et autres contractuels pour dispenser des cours d'éducation sportive, des cours d'anglais, qui sera instauré en quatrième année primaire cette année, où également un livre relatif à cette matière a été imprimé et distribué. Cette rentrée scolaire verra également l'adoption d'une approche pédagogique nouvelle pour remédier aux difficultés des élèves de première année moyenne. D'ailleurs, selon les responsables du département de l'éducation, une base de données définissant la nature des difficultés rencontrées par ces élèves a été élaborée. Parmi les autres mesures prises par le ministère de l'Éducation pour cette nouvelle rentrée, l'élargissement de l'utilisation des tablettes en équipant 12 000 nouvelles écoles primaires sur tout le territoire national, et cela en plus des 1 629 écoles équipées l'an dernier. Rappelons que plus de 11 millions d'élèves sont concernés par cette rentrée, encadrée par plus d'un demi-million d'enseignants au niveau de 30 000 établissements scolaires. Et à la veille de cette rentrée, le ministre de l'Habitat réunit les directeurs des équipements publics des 58 bilayats, Targbalaribi, fait état de près de 300 établissements livrés, tous paliers confondus. Ces propos sont recueillis par Ibti Haladoun. Nous avons eu une réunion avec différents directeurs de l'équipement public au niveau national. Ceci fait suite à une série de réunions que nous avons tenues auparavant. Le but est d'atteindre les objectifs fixés par le ministère. Nous avons livré l'année dernière environ 176 équipements publics. Cette année, ce nombre passera à 263 équipements publics, dont 143 écoles primaires, 75 collèges, 45 lycées. Ce sera une augmentation de 87 équipements publics, ce qui est considéré comme un bon membre. Les pouvoirs publics mettent l'accent sur l'amélioration des prestations des cantines scolaires à l'occasion de cette rentrée. Les enfants ont besoin de manger sains et équilibrés, insistent les spécialistes Mahfoud Karkar. Une bonne alimentation constitue un bon déroulement de la scolarisation. Nadir Koumny, médecin pédiatre. Bientôt la rentrée scolaire. Ce que je conseille aux parents, c'est de donner une bonne nutrition. L'alimentation doit être bien équilibrée. Modération en sucrerie. Tout ça pour garantir une bonne alimentation et une bonne nutrition de l'élève. Éviter les pratiques négatives comme le grignotage. Là, ce que je conseille, c'est de respecter les repas, de ne pas sauter les repas. Et les repas soient riches. On varie l'alimentation en fibres, en légumes, en protéines et en fruits. Donc, il faut éviter les grignotages et donner les repas bien complets et à temps. Docteur Nadir Koumny revient sur l'activité sportive pour l'enfant. L'activité sportive, elle a un impact fort sur la santé de l'enfant et de l'élève. Donc, il ne faut pas oublier une bonne activité sportive et donner une bonne alimentation équilibrée. L'alimentation des élèves est l'une des causes principales de création des comptines scolaires et leur suivi quotidien par l'État. De Redem, à fond de carcère pour Algétien 3. S'agissant de la rentrée universitaire, elle sera graduelle à partir du 23 de ce mois. 300 000 nouveaux bacheliers rejoindront le secteur de l'enseignement supérieur qui met en place deux nouvelles formations pour répondre aux besoins du marché de l'emploi. Abdelhakim Djibrani, directeur des finances au ministère, extrait de l'invité de la rédaction avec Souhil El-Hachmi. Il y a d'abord quelques 84 nouveaux masters professionnalisants, mais il y a surtout 4 parcours de formation montés dans le cadre de réseaux thématiques avec des partenaires économiques qui consistent en la formation dans le domaine du dessalement d'eau de mer et des eaux salées, dans le traitement des eaux usées, dans l'hydrogène vert et dans l'informatique quantique. En plus du projet de création d'une école nationale supérieure en cybersécurité que nous préparons pour la prochaine rentrée universitaire. Nous évoquions il y a quelques instants la rentrée universitaire. Pour cette rentrée justement, l'université de Bebzouar propose la licence pro 100% en ligne ajoutée à d'autres alternatives en post-graduation. Samia Aloun. Quand l'université se transforme pour proposer des formations 100% en ligne, des spécialités en rapport avec l'informatique génie électrique qui adoptent cette nouvelle vision de l'enseignement à distance, les étudiants pourront donc suivre le programme côté théorique pratique à travers le net, poser leurs questions, interagir pour avoir une meilleure compréhension. Jamel Dina Kretsch, recteur de l'université des sciences et de la technologie Huéri Boumedine. L'USTHB a ouvert cette année deux formations qui s'effectueront entièrement en ligne. Il va y avoir donc une licence en système d'information génie logiciel et un master en automatique et informatique industrielle. Alors ce mode d'enseignement qui est relativement nouveau va surtout bénéficier aux étudiants qui se trouvent dans des régions relativement reculées et qui ont toujours souhaité, disons, faire leurs études à l'USTHB, particulièrement en informatique. On va leur ouvrir cette possibilité. Une meilleure accessibilité et connectivité à travers l'apprentissage à distance, une technique déjà exploitée au sein de plusieurs universités pour accompagner ou renforcer les cours en présentiel. Un enseignement à travers visioconférence qui se concentre sur le volet pratique et théorique pour développer le savoir et compétence des étudiants, même à distance. En sport, on reste sur cette belle prestation du CR Belouzda de Rostam Yahya Sharif. C'était hier pour l'entame du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Victoire, 3 buts à 1 pour le quadruple champion d'Algérie en titre. Après avoir mal entamé son match, mené un but à zéro dès la deuxième minute de jeu, le Chabab a réussi à revenir au score au bon moment juste avant. Elle a mis temps grâce à la nouvelle recrue Mziane à la 42e minute dès l'entame de la seconde période. Les Belouzda de Dédit prennent l'avantage sur un but d'une autre nouvelle recrue. Oussema Delfellou à la 47e minute de jeu avant de creuser l'écart avec un 3e but et un doublé d'Oussema Delfellou. Le match retour est prévu, je le rappelle, pour le samedi 30 septembre au stade Milou de Hedfi-Doran pour le moment. Le match pourrait être délocalisé au stade de Ouiba. Je rappelle qu'hier, on a joué pour le sixième match de la première journée du championnat national de Ligue 1. Pour la première journée, la JS Saura qui débute cette nouvelle saison par un succès à domicile face à l'USB Scra sur le score. D'un but à zéro marqué par Oussema Balatache à la 37e minute de jeu sur pénalty de match. Pour le compte de cette première journée, je le rappelle, elle a été reportée. CRB US Souf prévu le 4 octobre et Paradeo Athletic Club USM Alger prévu le 27 septembre. Et puis on enchaîne avec l'athlétisme et ce nouveau record du monde. En sceau à la perche établi par le champion du monde des champions olympiques, le suédois Armand Duplantis qui franchit la barre des 6 mètres 23. Merci Rostom, merci à toute l'équipe derrière la vitre. Il y a Verdouane, Siassi et Mohamed à la réalisation, Mourad à la console technique et Nasserine à la régie d'antenne.